... Qui dit carare, dit marbre blanc. Qui dit le marbre blanc, dit Michel-Ange. Et c'est cela notre histoire. Une histoire qui dure probablement depuis plus de 2000 ans. 2000 ans de tradition, c'est le paradis des sculpteurs. Tous les montagnes que nous voyons là sont marbres. Toutes les tâches qu'on voit dans la montagne sont des carrières, pas de la neige. Cette pierre est d'une apparence froide. Mais quand on la travaille et on la regarde de tout près, on découvre qu'on aime cette matière. C'est une expérience unique qu'on doit faire au moins une fois dans la vie. De venir travailler la pierre ici, de venir connaître les montagnes, de venir toucher le marbre de Carahal. Les origines du marbre blanc sont des coquillages. Des températures et des pressions extrêmes ont compressé ces fossiles marins qui se sont par la suite complètement métamorphosés. Quand tu es né ici, tu sais déjà que tu feras ce métier. Je ne pourrais pas faire avocat. Non, je savais que j'allais travailler dans la carrière. Parce que c'est ce qu'a fait mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Le travail dans une carrière de marbre, ce n'est pas une montagne compacte. Si je la compare à notre fameux fromage italien, le parmesan, qu'on pourrait couper facilement en tranches. Non, avec le marbre, ce n'est pas le cas. Il y a la présence de tant d'imperfections, des défauts, des fissures. C'est ce qui fait que chaque jour est une vraie surprise. Tu ne sais pas si tu trouves un, deux, trois blocs sains, ou si par contre, pendant deux à trois mois, tous les blocs seront fissurés. Quand on coupe un bloc et on découvre que la pierre est saine et pure, alors on l'asperge avec de l'eau pour bien voir les impuretés de la pierre. À ce moment-là, j'ai la sensation presque sensuelle que je peux sentir le parfum de ce marbre. Quand on le touche, on le caresse, presque comme si c'était une belle femme ou un enfant. C'est un bain, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 ... Les sculptures de tout le monde arrivent ici, de Norvège à l'Australie, de Canada à l'États-Unis et même de Hongrie. Je suis hongrois, je vis en Amérique. J'arrive chaque année ici depuis 30 ans. Ce studio est une association pour les artistes qui viennent de temps en temps. La plupart sont jeunes et ils sont très près de la carrière. La sculpture se commence dans la carrière. Je veux ce bloc parce que la sculpture est déjà dans le bloc, je le vois. Tu peux vraiment faire quelque chose de légère ou dramatique à la fois. Tout le spectre des sentiments, le marbre est adaptable pour tous les sentiments exprimés par les artistes. ... 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 Il prete Il prete Che sta benedicendo anche lui la casa Scenda oh Signore Sopra di noi La nostra casa, i nostri cari Il nostro lavoro Il tuo bene, la tua benedizione Noi ci conosciamo da tantissimo con Carlo Con la sua famiglia E mi augurio proprio di tanto bene Tanta speranza E di buona Pasqua L'acqua benedita Ricordo dell'acqua del battesimo Ci ha fatto il dono della fede Ci avessi figli di Dio Grazie E i laboratori Dopo, dopo, dopo La perfuria Notre mère Non voleva Che venne All'atelier Che venne Autant plus Che c'è un luogo di lavoro Le figlie In principe Non devono essere Au milieu di lavoro E il y avait Dei nuovi artisti Che arrivè Moi Mi ricordo Louise Bourgeois Venne Voir Ce sculpture Qui était Sexuelle Et c'était Interdit A la maison De venir Voir Le polissage De ses seins Il y avait Des formes Avec plusieurs seins Et dans un rose Un marbre rose Très très bien poli Et on était surpris Par cette chose Incroyable Qui se passait Dans l'atelier A ce moment là Un marbre rose En l'atelier Pour faire ce métier, il faut quelque chose qui te motive de l'intérieur. Pour se confronter à ce travail, il te faut ce petit brin de folie et surtout de la passion. Cette technique repose sur la théorie de Thalès. Avec ce triangle, je peux faire des agrandissements ou des rétrécissements à partir d'un modèle. De manière à réaliser la sculpture à l'échelle souhaitée. C'est une technique complexe. Et il faut beaucoup d'années pour l'apprendre. Elle m'a été enseignée par les anciens maîtres qui travaillaient ici et transmettaient ces techniques antiques. Oh, antique, non ? Dans cet atelier Nicoli, il y a des personnes qui vivent et travaillent à Carrara. Il y a des Français, des Allemands, toutes les nationalités. Et parfois, ils habitent ici pendant des années et j'en connais aussi beaucoup qui restent pour toujours. Quand je suis arrivée ici, dans l'atelier Nicoli, j'ai été submergée. Je n'avais jamais vu un tel endroit. Je viens d'une belle région d'Allemagne du Nord où il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques tailleurs de pierres, mais ils ne font que des pierres tombables. Au début, c'était difficile à Carrara, parce que tu dois montrer ce que tu vaux. Et tu dois surtout apprendre l'italien. Il ne faut pas s'imaginer que quand on arrive ici, on est accueilli à bras ouverts. Oui, on t'a attendu, viens travailler avec nous. Mais non ! Il faut beaucoup de persévérance pendant des années pour se faire une place ici. Je ne suis pas vraiment Hercule, je suis relativement petite. Et comme beaucoup de mes collègues, je dois utiliser ma tête pour travailler. Et pas seulement mes muscles. Quand je dois réaliser une copie exacte d'une œuvre existante, c'est juste un travail artisanal. Mais avec une interprétation artistique. C'est-à-dire quand je travaille librement sur mes projets, la pierre est constituée d'imperfections, de fentes ou de veines. Donc je travaille avec ces éléments que la pierre peut m'offrir. Avec des commandes, ça ne marche pas comme ça. On cherche des pièces parfaites et il faut que ce soit tip-top. C'est un petit peu plus... ... Sous-titrage ST' 501 Le marbre de Carin, on en trouve une quantité énorme parce que ce n'est pas une petite carrière toute seule. Mais c'est des montagnes entières. Les Alpes sont faites de marbre. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter ? Presque jamais. Les sommets des Alpes-Apoines atteignent presque les 1900 mètres. La zone d'excavation du marbre s'arrête vers les 700 mètres. Et tout ce qui est au-dessus de cette zone est considéré comme montagne. Et moi, je la considère comme une montagne sacrée. C'est un travail très dangereux qui exige beaucoup d'attention. Dans mon enfance, j'ai vu tellement d'accidents. Des accidents souvent mortels. Et ça arrive encore aujourd'hui, parce que c'est un travail lourd. Parce que l'unité de mesure dans notre travail, c'est la tonne. Les montagnes sont raides. Nous avons des parois en surplomb, bien connues chez les alpinistes. Et ça m'arrive parfois d'avoir des cauchemars. La montagne qui s'écroule, qui me tombe dessus, et je me retrouve enseveli. Ça, ce sont vraiment des moments horribles. Ce sont des moments horribles, ce sont des moments horribles. C'est un rosoné d'une chiesa, donc personne ne va pas à l'autre. L'important c'est qu'il soit vraiment résistante, sainte, et puis mettez aussi 30. Tu as dit 20 ou 25. Tu as dit 30. Maintenant, gagnez-le l'olive et regarde si va bien quel color. C'est un peu grigieux. Plus que autre, tu sais quoi ? Aspère, je peux... Non sembrava un zébrat. Non, non, c'est un travail de 5.000 euros. Eh, bravo. Lo fais à poste, sur mesure, avec la qualité de la meilleure. Con 5.000 euros, nous sommes tous... Grazie. Apprezzo. D'accord. Grazie infinite. Nous voulons à colonnée à l'heure, à l'heure. Sì. Alvise, je viens de vous rencontrer, puis... Mais il faut que vous venez la soirée, que je suis tranquille. Arrivederci. Ciao de nouveau. Buon a Pasqua, eh, ragazzi. Mon défi, c'est d'inviter ces génies de l'art contemporain à faire des marbres. Alors, si on veut que le marbre fasse et s'adapte à notre contemporaneité, on doit prétendre que le marbre se porte de façon très différente par rapport au passé. Le marbre fasse et s'adapte à notre contemporain à faire des marbres. Et que dans le marbre n'avaient été jamais faites. Et typiquement, le réalisme flamand est méticuleux, hyper détaillé. C'est plus qu'un an et demi de travail. Un homme qui est surpris dans l'acte de mesurer les nuages. Et donc, le maître est vers le ciel, est orienté vers le ciel. C'est l'artiste même, et l'art en général, qui essaye, ce qui n'est pas possible, de mesurer l'infini. Un défi que mon père n'aurait jamais accepté. En réalité, mon père m'avait dit, chasse-le de l'entreprise, parce qu'il va te faire faillite. Papa, il faut que je l'accueille, parce qu'il se torche et on doit sortir du marbre ce que le marbre n'a jamais donné. Sous-titrage Société Radio-Canada